Jeudi 23 mars 2000, Céline Dion vient d'expliquer aux Québécois sa loi sur la clarté référendaire. Sortez les banderoles, débouchez les enfants de vin, répandez sur son passage des pétales de rose. La diva est en ville. Ah, on m'informe qu'il s'agit de Stéphane Dion. Ravalez-moi ces festivités. Bon, et sacrés idents, un coup de pelle en arrière de la tête. Isabelle Maréchal traite du plus grand problème de l'heure. Comment s'habiller pour les métro-stars et les Oscars. Ma suggestion, un conte en peau de Stéphane Dion. Ah, 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 non, Marc Labrèche ne pardonne pas. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi, eh bien, oui, il fallait s'y attendre. Oh, maman, j'ai la fièvre latino, là. J'ai le faillitas en ébullition et la guacamole en chaleur, là. Ah, bien, oui, parce que Ricky Martin est en ville. Où ce soir et demain, évidemment, comme vous le savez, il se shakera le bonbon. Et où se soucouera la friandise, dépendamment, évidemment, de où vous êtes assis dans la salle. Et tout cela pour ton plaisir à toi, madame. Ou, comme le disent les espagnols, madame. Et j'ai voulu profiter de l'occasion pour lui écrire un petit texte comme ça, un texte de chanson qui, tout en respectant, évidemment, ses racines salsa, l'informera de l'actualité locale, internationale et nationale, évidemment. Alors, parce que ça, je sais, je m'excuse, mais je sais que c'est le genre de choses que Ricky apprécie. N'a-t-il pas chanté sur son dernier album? J'apprécie ce genre de choses, tcha-tcha-tcha. Bien, je n'ai pas eu le temps de lui faire parvenir ma prose aujourd'hui, mais je sais qu'il me regarde et qu'il regarde cette émission, même s'il est en spectacle en ce moment. Et là, j'aimerais, j'aimerais me redresser à lui personnellement dans sa langue, si tu veux bien me suivre à la caméra. Alors, tous les autres à la maison, éteignez votre téléviseur, OK, s'il vous plaît. Allez-vous quatre, soyez pas têtu. Alors, alors, Ricky, Ricky, je suis Marc Labriche, je suis un animateur de télévision, ici même, à Técuessi, El Moulton Noiru, avec Juan Longman Granito, Si, 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 c'est lui. Alors, cette petite chanson, elle est portée. Musique. Bien! Excusez-moi, c'est parce que je parlais en espagnol. J'ai pas compris. Musique! Pina est en maudine, qu'on fasse des jokes sur les gays. Dans Pina, y'a le mot Pina, l'aviez-vous remarqué. Jean-Paul II, en Palestine, a voulu embrasser le sol. Comme il tremblait de la babine, y'a fait jaillir un puits de pétrole. Paul Bartin fait semblant qu'il veut pas de la job de Jean Chrétien. Mais moi, je l'ai vu se pratiquer à avoir l'air d'un taouin. En parlant, la bouche en coin, come on! Mais je ne m'en fais pas, allez, l'ami fait comme moi. Dansons la polka, même si le pétrole coûte un bras. On t'éplacera en canon, Julie Snyder fait ça. Avec son nouveau menton, je ne sais plus comment te dire ça. C'est nos problémos ou probléma, c'est nos problémos ou probléma. Yeah! Jennifer Lopez au Grammy s'y rendait présenté un prix. La belle était si stressée que sa robe s'est sauvée. Si Pierre Bourg veut que les putes circulent librement dans la rue, c'est parce qu'elles font un prix à ceux qui ont un toupet en poil de cul. Oh non! Je l'ai imaginé tout nu, come on! Mais je ne m'en fais pas, allez, l'ami fait comme moi. Dansons la polka, même si Barnabé n'est plus là. Ces meurtriers sont au combat, ils travaillent au poste 33. Non, moi, je ne m'en fais pas, je ne sais plus comment te dire ça. C'est nos problémos ou probléma, c'est nos problémos ou probléma. Yeah! C'est nos problémos ou probléma, non, non. C'est nos problémos ou probléma, non. C'est nos problémos ou probléma. Oh! Merci Catherine Beaudoin, maquilleuse. Wow! Catherine Beaudoin, du lac Saint-Jean. Pfiou! Ça swing là-bas. Hum! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, je vais juste reprendre mon souffle une petite seconde. Ah! OK. Alors, résumé des conversations entendues aujourd'hui après le passage à Montréal du ministre canadien des Affaires intergouvernementale, M. Stéphane Dion, venu expliquer aux étudiants de l'Université de Montréal sa loi sur la clarté référendaire. Ah, quel bel homme, hein! En tout cas, moi, je ne ferais pas mal, je me trappais mes bâtons, fais-en-dessus de ça, là. Il est donc bien assumé comme mal, lui. Tout cet apollo reflète le bonheur, la virilité, la santé. Ah, grosse-moi, Don Juan! Allez! Ou devrais-je peut-être dire, Dion Juan, ah, moi, tu te mets les lunettes, allez, viens me conquérir, mon viking, soit brute, soit barbare! Ré, ré! On n'a peut-être pas obtenu le meilleur échantillonnage des conversations, mais ça doit sûrement refléter l'opinion d'une personne et cette personne et nul autre que M. Jean-René Dufort, qui a rencontré Stéphane Dion aujourd'hui. On regarde ce que ça donne. Bonjour. Aujourd'hui, notre belle grande ville accueille deux grands hommes. Le premier, Ricky Martin. Le deuxième, Stéphane Dion. La question doit être claire. Elle ne doit pas être gagnante. De même façon, le moment où on fait le référendum ne doit pas être déterminé pour faire gagner un camp. On doit faire un référendum quand on a l'assurance que c'est ce que la population veut. Ricky Martin. Stéphane Dion. Mais parce que nous voulons demeurer Canadiens et que le débat que nous avons aujourd'hui au sujet de cette procédure de clarté vient du fait qu'il y a un mouvement indépendantiste qui essaie de nous arracher le Canada alors que nous voulons le garder. Ricky Martin. Stéphane Dion. Je vous souhaite de ne pas devenir fédéraliste parce que dans ce concours, je crains que, enfin, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne le premier ministre, utilisez tous les épithètes du dictionnaire et vous n'aurez pas encore complété tous les termes qui nous ont été attribués depuis que je suis en politique depuis quatre ans. Mais enfin, enfin, je ne me plains pas, je le savais. Richard Martin. Stéphane Dion. Le très électrisant, Ricky Martin. Le très honorable Stéphane Dion. Le très honorable Stéphane Dion. Le très honorable Stéphane Dion. Stéphane Dion, est-ce que je peux vous poser une question très gentille, pour une foi, une petite gentille? Non, je veux juste savoir si vous allez voir le spectacle de Ricky Martin ce soir. Et selon ce que la fin du monde a pu apprendre, les deux hommes ne se rencontreront pas aujourd'hui. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. On est de retour en studio avec Jean-René. Jean-René, bonjour, bonsoir plutôt. Salut Marc. Qu'est-ce qu'il vous a répondu, M. Dion, à votre dernière question? Ah, il m'a dit qu'il ne voulait pas répondre à mes questions et je sais pourquoi. Ah, pourquoi? Mais je ne sais pas pourquoi. Ah, lui, il vous a dit qu'il ne savait pas pourquoi. Et nous, on ne sait pas pourquoi. Il y a une antipathie naturelle, peut-être, ça existe, ces choses-là. Mais cela dit, je peux lancer des fleurs à M. Dion, une petite fleur. Bien, certainement, Jean-René. M. Dion est quand même assez courageux d'arriver devant à peu près 800 étudiants comme ça qui vont le lyncher. Est-ce qu'il a été lynché, effectivement? Non, ça a été quand même assez poli comme accueil. Et je dirais même que le débat a été gagné à 50 plus 1 par M. Stéphane Dion. Ah oui, à ce point-là. Mais c'était quoi son intérêt de venir ici une fois que la loi a été adoptée, de venir au Québec en plus, jeter de l'huile sur le feu? Qu'est-ce qu'il gagnait là-dedans? La loi va passer de toute façon. Bien, c'était dans le cadre d'un débat avec un député du Bloc québécois, M. Turp. Et M. Dion venait expliquer la loi sur la clarté référendaire. Il venait nous dire que c'était dans notre intérêt d'avoir cette rebelle-là. C'était tout à l'honneur d'un exercice démocratique dans sa plus pure noblesse. Il avait son beau petit cartable, les arguments, et il en est sorti quand même, je ne dirais pas vainqueur, mais peut-être qu'il aurait pu avoir un meilleur adversaire. Ah bon? Oh, mon Dieu, quelle critique virulente. Merci infiniment, Jean-René. C'est tout le temps que nous avons. Et vous dansez tellement bien. Oui, mais c'est la caméra qui bouge. Ah oui, c'est ça, je n'avais pas compris. Merci, Jean-René. La fin du monde en bref. Eh bien, nous faisons parler de nous dans les journaux et pas juste en mal, comme d'habitude. Bonne nouvelle, en effet. Hier, dans les pages économiques de la presse, il était question de la montée du dollar canadien et des inquiétudes des manufacturiers locaux. Et à qui demandait-on, pardon, de commenter la hausse du art? À M. Bernard Landry, peut-être? Non. À M. Paul Martin, non. À M. Blanchet, oui. Notre Bruno, hein? Pas pire, pas pire, hein? On aurait pu demander peut-être aussi à Mlle Véronique Cloutier de commenter la hausse du U.A., mais il paraît que ça ne lève plus comme ça le met. Ah, d'accord. J'ai justement M. Bruno Blanchet en ligne qui va nous dire, lui, ce qu'il pense de la hausse du U.A. Bruno, bonsoir. Bruno? Bonsoir, Marc. Bonsoir, Bruno. On est très surpris, mais vraiment très surpris, Bruno. Écoute, moi-même, j'ai été le premier surpris. J'ai surtout été flatté d'avoir été consulté sur une question économique comme ça. Mais il faut dire, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que j'ai commis un guide vidéo justement sur la hausse du U.A. Ah, c'est vrai? Il y a de ça quelques années. Oui. Et c'est pour ça que ces gens-là m'ont demandé de leur venir ni plus ni moins en aide. D'accord. Et pour le grand public, j'aimerais vous en faire profiter aussi. C'est certain. J'ai retrouvé le vidéo en question. On écoute ça tout de suite. Ça traite de la hausse du U.A. canadien. D'accord. On regarde. Le U.A. canadien. Le U.A. canadien, il est stable quand il est à terre. Quand le U.A. canadien essaie d'être en hausse, il retombe inévitablement au sol. Grâce à une expérience scientifique, nous avons prouvé, quatre fois sur quatre. Le U.A. retombera. Regardez. Une dernière fois. Mais il n'en faut pas un U.A. tout en tant. Un U.A. ni trop timide. Écoutez, il est tombé sur ses pattes. Et c'était Bruno Blanchet sur le U.A. canadien. C'est fascinant, Bruno. C'est très bon. Merci. Merci, Marc. La semaine prochaine, je vous propose une vidéo qui traite de la chute du poulet. Ah, bien, c'est fascinant. On hâte, Bruno. Merci infiniment. Salut. Salut. Bonne suite. Dimanche soir prochain, deux événements retiendront l'attention de toute la planète. Évidemment, je parle bien sûr des Oscars et des Métrostars. J'assisterai à l'un des deux événements. Je ne vous dis pas lequel. Je préfère vous laisser deviner. Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. You! Oui, il y a des choses comme ça. Le public m'aime. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que je me dois d'être sur mon 36 pour l'occasion. Sketch! Mais que vais-je porter? Fin du sketch! Je vous remercie. Je pense que c'était mérité, car je pense que c'était une de mes meilleures interprétations. Mais quand même, là, la question reste entière. Que mettrais-je lors de cette fameuse soirée? Mettrais-je donc mon veston gris foncé? Ou le charcoal? Ou le noir pâle? Ou le noir de jet? Ou l'anthracite? Aidez-moi! Ah, vous aimez ça, les tenues de gala et le linge de vedette est un petit peuple de trophées. René Lévesque serait tellement pas fier de vous autres. Pendant que des vedettes se vautent le péteux dans la soie et dépensent des milliers de dollars pour de la guénée qu'ils ne porteront qu'une fois, d'autres ont des préoccupations différentes.